salut les amis c'est mmsimulator on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc on se retrouve au parc je pense que vous devez voir derrière avec le château un petit peu spécial on va dire voilà en gros là comme vous voyez l'image bouge peut-être un peu quand je bouge un peu spécialement parce que je suis avec une gearball cette fois en fait je me suis acheté une gearball pour 200 euros tout comme ça et franchement elle marche très bien fait bien café donc voilà c'était plus ou moins pour la présenter c'est une few steak donc ça marche pas super bien on va dire si je fais comme ça en gros elle va avoir tendance à regarder pas forcément là où je veux mais bon c'est pas forcément le but de cette vidéo de vous présenter ce matos là c'est surtout parce qu'aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo pokémon go parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait tac 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 parce que j'ai pas mal d'évolution à faire ici en plus c'est un bon spot pour aller chercher les pokémons des pokéstop d'après ce que c'est de ce que j'ai vu il ya beaucoup de fait c'est de faire jouer avec la caméra pour qu'elle soit en face mais c'est un peu particulier donc voilà donc moi c'est tout ce que je voulais vous dire donc on se retrouve tout à l'heure devant le téléphone à tout salut les amis on se retrouve donc là sur le jeu donc c'était surtout pour une vidéo évolution donc il ya beaucoup d'évolution que j'ai à faire c'est surtout pour aussi m'en débarrasser là mon téléphone n'arrête pas de ramer on va faire un truc donc nous revoilà donc je vais couper beaucoup de choses parce que mon ordre mon téléphone rame vachement donc le topiqueur donc yo picker j'en ai pas et je comprends pas pourquoi en chargeant la batterie décent mais bon c'est mal on va le faire évoluer ouais j'ai pas de trio piqueur comme vous l'avez vu tout à l'heure je pense que les gars on va s'arrêter là pour cette vidéo mais c'est pas la fin en fait je vais m'arrêter là pour l'instant et je tomberai le reste plus tard parce que là cinq minutes pour faire évoluer un pokémon c'est pas vraiment la joie tu vois ce que je veux dire parce que là en gros je m'en suis un peu servi avant j'ai dû le faire chauffer et ça ne lui plaît pas en plus que j'ai rajouté quelques jours en ce moment pour le tester et tout donc voilà donc je vais pas je vais pas le jeu ram de ouf donc on va faire c'est que moi je vais faire ce que j'ai à faire là et en fin de semaine je vais compte je vais vider un peu mon téléphone et je continuerai un peu de mon côté on se retrouvera tout de suite en fait pour vous et pour moi ça fera un petit moment que je ne peux pas continuer dans ces conditions donc on se retrouve les amis donc pour la suite excusez moi d'avoir fait cette coupure mais c'est vraiment trop la gante bon on est quelques jours après je pense que ça se voit ça sans beaucoup de choses qui sont différentes déjà que j'ai vidé un peu mon téléphone j'ai enlevé quelques applications je vais mettre un neuf chance parce que ça peut être utile donc on a neuf chance pendant 30 minutes par contre je vais quand même fermer la porte alors on va regarder non les salamèches c'est bizarre mais c'est pas grave je ne peux pas le faire évoluer ça la mèche non plus qu'est ce que je peux faire évoluer si toi je peux pas te faire évoluer si moi je vais le laisser de côté ça sert pas grand chose de le faire évoluer je vais voir est ce que j'ai un pikachu badass normal je vais essayer un truc ah j'ai pas assez de bonbons dommage parce que j'ai vu qu'il y avait des noix de coco d'alola maintenant donc est ce que si je fais évoluer un pikachu ça devient un raichu d'alola parce que d'après ce que j'ai compris c'est ces deux là qui sont arrivés en ce moment donc j'ai rencontré vous allez voir que dans mon avant dans mon sac j'ai beaucoup de j'ai quelques noix de coco d'alola ce qui est bizarre c'est que j'ai eu qu'un seul noix de coco normal mais j'ai eu plusieurs noix de coco d'alola allez pour le plaisir un petit sabelette parce que quand même on a 30 minutes de j'avais pas vu qu'il ya un petit truc avant un petit trou ok bah c'est peut-être nouveau mais je me rappelle pas l'avoir vu mais je trouve que ça lag encore mais c'est beaucoup moins qu'avant déjà ok il est au niveau 1700 donc plus puissant que celui que j'avais avant elle plus de points de combat j'ai des noces feralta au niveau 1003 j'avais fait évoluer le topique heures je crois qu'un pokémon derrière non oui mais je m'en fous un peu il y avait aussi deux autres pokémon que je voulais faire évoluer ici j'étais justement arrivé à ce endroit là les deux petits tard un en tartare et l'autre en des tartes alors je sais pas si vous vous rendez compte que je me dis une connerie mais c'est pas grave non un tartare et un tarpeau parce que j'ai tout ce qu'il faut c'était prévu depuis un moment et maintenant faut le faire donc un tétarte déjà dans mon pokédex je crois voilà je devais oui je devais déjà la voir donc on va faire on va commencer par le tartare donc une première j'ai tac tac donc je l'avais pas dans mon pokédex bien sûr à 1800 de pc on va faire celui là en tarpeau que je n'avais pas non plus dans mon pokédex je sens que je vais pas en faire beaucoup dans comme ça en fait des vidéos sur pokémon go si genre fait parce que il fait vraiment trop chaud dans la voiture c'est abusé à quel point il fait chaud donc on a déjà le tartare maintenant c'est le tarpeau on a l'objet bien sûr j'ai tous les objets possibles et inimaginables en multiples exemplaires voilà ça rame un petit peu mais c'est déjà mieux que la dernière fois personnellement voilà le tarpeau que je n'avais pas non plus dans mon pokédex bien sûr alors que c'est qu'on en était parfois pas ah oui un petit racaillou j'en ai un niveau 600 avec des très bons iv mais bon on va bien voir si je lui avais pas bon en iv on verra plus tard mais j'ai fait un gros l'aime niveau max maximum opti en pc en tout cas après en iv il n'est pas des meilleurs mais bon tac donc hop le gravalanche qu'on va faire évoluer en gros l'aime je pense pas que ce soit le gros l'aime d'alola mais bon on sait jamais donc voilà donc n'hésitez pas à me dire si vous en voulez des vidéos comme ça de pokémon go parce que là bon on fait pas beaucoup de vidéos tout court parce que j'ai pas vraiment le temps et les disponibilités pour en faire tout le temps j'essaye d'en faire assez régulièrement quand même au moins pour en proposer une par semaine à peu près donc il est niveau 2500 un gros l'aime niveau 2500 avec des avec l'âme rock et j'aide pierre d'ailleurs je me demande parce que je sais qu'au mois de novembre il doit y avoir un nouveau jeu c'est let's go pikachu et let's go évolue je me demande comment ils vont faire si on n'a que ça comme attaque deux attaques parce que c'est lié quand même un peu à pokémon go donc comment ils vont faire pour les attaques parce que moi c'est une question que je me pose par rapport à ça mais ça me titille pas plus que ça en fait je m'en fous un peu le jeu à l'air a l'air vraiment bien franchement moi ce que je voudrais avoir besoin des jeux pokémon c'est un jeu grossièrement qui ressemble au dessin animé quoi voilà moi c'est ça surtout que je voudrais avoir donc un petit d'audio que je vais faire évoluer en daudrio bien sûr donc là j'ai gardé deux d'audio surtout parce que en gros il y avait un mâle et une femelle en fait c'est un un couple mais donc voilà d'audio non plus que je n'avais pas dans mon pokédex ça se met un peu à ramer là bon pas mal on va dire donc il ya quelques pokémon quand même que je peux pas avoir ça me fait chier à moi d'aller aux états unis ou dieu ne sais où aux états unis ou en australie je crois aussi en a donc comme vous voyez j'ai eu je suis là je viens de les capturer je viens de capturer les deux là celui à 2100 et celui à 1100 et des bananes donc l'autre j'ai capturé la semaine dernière en fait quand j'ai commencé à faire la vidéo qu'est ce que je peux faire encore j'ai de quoi ou pas non j'ai pas de quoi tic 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 bon le vénard je peux pas le faire non plus le jeu commence bien à ramer parce que je pense que le téléphone commence à chauffer sérieusement mais je comprends un peu parce que au bout de moment il fait chaud quoi je vais faire un petit leviator des familles donc plutôt maximiser en pv en pc plutôt et on avec un très bon iv de 92 je crois donc je n'ai pas non plus de mon pokédex tac tac donc 2749 je crois que c'est le premier ou le deuxième plus puissant des pokémons que j'ai et je vais pouvoir le faire évoluer un peu avec moi parce que quand même j'ai 40 bonbons donc c'est pas rien est ce que je fais un petit évolu je pense pas je merde je pense pas à faire un évoluiser ça sert pas grand chose j'en ai déjà fait deux ou trois en vidéo mais allez putain tu vas pas te remettre à la guet c'est pas possible ça et en plus j'ai plus de j'ai pas cette bombe dans tous les cas donc on va se faire un petit à monistère que j'ai d'un moniteux que je vais faire d'un monistère ça va me faire un succès en plus comment dire 1 1 une recherche on veut dire comment on appelle ça une étude de terrain voilà déjà fait et après on va se faire aussi évolué qui est en fait le but de cette recherche étude de terrain voilà était de faire évoluer un cab utop un cabuto ou un monita est vu que je vais en plus faire évoluer les deux donc voilà parce qu'avec les événements en fait en ce moment il ya beaucoup de pokémon comme 2003 quand même et putain oh le téléphone tu vas arrêter tu vas refroidir un peu parce que là il n'en peut plus il fatigue oh mais annule moi ça je ne veux pas le renommer tu vas quoi que merde c'est celui que je voulais en plus mais c'est abusé et eux le jeu je te demande un truc voilà la telle un peu trop loin donc comme vous voyez j'ai eu quelques j'ai eu deux oiseaux légendaire déjà donc élector et sulfura up on fait évoluer ce cabuto à mille c'est de le faire au produit un petit peu parce que il se met à ramer donc si je dois passer quatre plombes à faire cette vidéo ça va être un peu chiant donc 2100 donc là on quand même sur des très hauts niveaux comme un petit peu je peux dire que j'ai dit mais j'ai l'impression que ça va un peu mieux maintenant que j'ai soufflé un peu dessus j'ai l'impression seulement ah oui un petit loupio en lenturne donc voilà surtout n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous pensez mais ça rame de ouf quand même hop j'ai l'impression que je suis connoisse j'ai l'impression qu'on dit est-ce qu'on aurait je crois pas qu'il évolue dans dans cette génération là oui effectivement c'est dans la génération d'après c'est dans la génération platine qu'elle évolue d'hypore et farfure et pareil l'imagma que j'ai pas de volcaropode encore faut dire ça je n'ai pas du tout de volcaropode voilà hop on fait refroidir un peu le téléphone quand on s'en sert pas je si je pense que la coque ça n'aide pas forcément donc là je pense que je vais je pense bien en fait dans 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 le pokédex maintenant allez montre moi la suite optil remorède des mantas malos des malos débugantes en brillex bouche du feu on est du pio c'est même pas la peine j'en ai pas beaucoup des bonbons est-ce que j'ai assez de ça non j'ai qu'un seul balignon ok pourquoi pas aller on se fait comment on appelle ça je me rappelle plus comment il s'appelle les derniers on va se faire un grand pour l'instant pour après se faire un petit jeu comment il s'appelle merde broy bam voilà broy bam voilà on va se faire un grand boum et après un broy bam voilà un petit broy bam on fait évoluer par contre le broy bam bien sûr je l'avais déjà non pas le broy bam grand boum plutôt parce que j'ai eu je l'ai capturé en fait comme ça difflagration étonnante mais étonnement c'est un peu de la merde mais bon à faire avec donc à 1600 bon c'est pas des meilleurs mais bon faire avec ça pue je pense pas que j'ai assez de ma couture à un galet kid en galet king aussi donc j'ai ce qu'il faut en bonbon oui je pense à peu près 2005 en gros en fait une fois évolué sera je pense à 2005 à peu près donc un galet god ou galet god ça dépend comment on dit le truc qui que j'ai déjà aussi à 1700 donc pour vous dire que je pense franchement qu'il va être à 1500 à 2005 plutôt je peux pas trop chaud ici et là on va avoir un petit galet king que je n'avais pas non plus dans mon pokédex voilà non plus je n'avais pas non plus alors voilà c'est ce que je disais à peu près 1 je disais 2005 on à 2560 c'est pas mal avec deux attaques métal alors où est-ce qu'on en est je pense qu'on arrive sur la fin peut-être un petit chalumeau chamallow un petit chamallow non c'est pas les bonbons un petit spinda je crois que j'ai des bonbons pour le spinda bon par contre là c'est vrai qu'il commence un peu grave buggy non là je suis presque sur la fin il devrait peut-être rester une ou deux évolutions allez évoluant en quoi croire et creux et que je sais plus quoi gros un rêve je crois donc voilà hop à l'évolution et des pokémons qui apparaissent là mais c'est normal il ya un peu qui stop et une arène la bobou si vous voulez peut-être la porte un peu bouger sur le côté c'est normal j'essaie de ventiler un petit peu parce que là le téléphone il est très chaud et moi encore plus donc au bout d'un moment au gros rêve je suis trempé alors on a un gros rêve avec petit ton passé de bonbons cacuneur non plus est-ce que je peux faire un lilia je pense pas que je puisse avoir un vacilie sincèrement je ne pense pas non il me manque 7 bonbons c'est vraiment dommage il d'habite la dernière fois que je suis venu je pouvais m'en faire presque un moment du moment quasiment rien j'ai passé de bonbons la boîte j'avais pas c'est jamais peut-être qu'il ya un ammonite ah j'ai un bonbon de un oeuf de 10 km donc qui fait aussi partie des succès que j'ai à débloquer parce que je dois faire deux oeufs dans la semaine ça tombe bien parce que j'en ai un autre qui doit y avoir wat wat pas mal boîte wat si tu me donnes beaucoup de bonbons non donc ça veut dire que l'autre il va éclore aussi non oui donc je vais peut-être même passer niveau 40 ça m'étonnerait mais on peut toujours espérer un narco bien un narco c'est plutôt cool combien j'ai eu d'xp 33000 d'xp attend il y a un balignon il y a un balignon on est plutôt pas mal moi sincèrement je suis vraiment très content d'avoir pu avoir tout ça hop j'aurais pu mettre une bananana mais bon j'en ai 134 je m'en ai de temps en temps quand vraiment c'est vraiment utile tout petit pokémon tu vas pas me faire chier oui en fait tu vas me faire chier ce que mon téléphone arrête pas de ramer 1 2 3 voilà le jura main sincèrement je n'ai jamais moi quand j'aurai vu que ça qu'au début à mes potes donc ça va falloir que le vide encore plus parce que là il y rame beaucoup trop hop je suis pas niveau 30 encore alors que je viens de faire 30 milles d'xp je viens de faire 33 milles d'xp j'ai l'impression de même pas avoir avancé donc on va aller tout en bas donc je sais pas si je vous avais montré mon wat wat que j'avais en shiny j'en ai qu'un comme ça on a dû passer devant sans forcément y faire attention après c'est pas il n'y a pas grand chose d'exceptionnel dessus l'image m'envoie le car au pod ça c'est fait ça c'est fait débutante l'image m'envoie la 3g j'avais pas prévu grand chose là il y en a évolué calé king je l'ai déjà c'est vipère lui donc j'ai fait un truc que je voudrais pas forcément faire tout de suite je vais effacer c'est de la palais de transférer et à la place je vais avoir un armaldo ok c'est ça j'ai des spawns dans tous les sens c'est pas très grave moi je veux mon armaldo mais il me semblait en avoir assez pourtant tout à l'heure je sais pas c'est bien donc voilà je vais avoir mon armaldo normalement en théorie si le jeu est assez sympa pour me laisser avant mon armaldo et dans je crois qu'on est bientôt sur la fin donc voilà voilà on a mal d'eau et donc armado niveau niveau combien 2000 donc plutôt pas mal ça c'est un peu léger mais c'est plutôt pas mal après donc qu'est-ce qu'on a encore plus loin dans n'a plus rien on n'a vraiment plus rien donc on va aller je vais vous montrer un petit truc je pense même si je pense qu'il ya beaucoup de gens qui ont dû vous le montrer bon ça c'est juste un poké stop hop simple là on va partir sur les vite fait je pars cinq secondes dessus donc je vais partir sur la récompense qui comme on le voit offre un pokémon la capture d'un pokémon après on n'est pas obligé de la voir je vais partir là dessus et demain je prendrai mon autre récompense pour me mettre un deuxième timbre parce qu'en gros un deuxième tampon parce que le tampon en fait on peut le faire qu'une seule fois par jour et voilà en gros on peut pas le faire tout le temps ce que je veux dire par là et on ne peut pas le faire tout le temps donc c'est pour ça que faut que je le fasse maintenant ok je ne comprends rien donc voilà on a droit qu'à une seule par jour en fait par exemple si je prends les deux aujourd'hui je n'aurai pas de deuxième tampon c'est ce que je veux dire par là ok le jeu plante là donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire quand je vous le redis à vous abonner si ça vous a plu aussi et que vous voulez en voir plus et moi je vous dis à la prochaine c'était même simulateur ciao ciao